RCF Une autre histoire sur RCF Liège avec Frédéric Marquezani Bonjour à toutes et tous, merci de m'accueillir dans votre quotidien, bienvenue dans votre tout nouveau numéro d'une autre histoire, votre émission patrimoine et histoire sur RCF Liège. Aujourd'hui, place à notre rubrique Trésor de Liège en collaboration avec le Trésor de la Cathédrale. Et j'ai aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir Fanny Queron qui est restauratrice de sculptures et qui a eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises en cité ardente. Fanny Queron, bonjour. Bonjour. Alors parlons d'abord un peu de vous afin de bien expliquer à nos auditeurs quel est votre parcours, quel est votre travail. Après des humanités artistiques, vous entrez à la Campre pour étudier la restauration d'œuvres d'art avec comme spécialité celle de la sculpture en bois polychromé. Après un stage de perfectionnement à l'Institut Royal du Patrimoine Artistique, l'IRPA, vous vous installez comme indépendante. Vous travaillez donc à la commande je suppose ? Oui tout à fait. Mon atelier est installé à Namur et je travaille pour des fabriques d'églises, je travaille pour des musées, je travaille pour des particuliers. Ce sont les trois principaux types de clients pour lesquels je travaille. Alors parlons ensuite du fond du travail, la restauration, les techniques de restauration. Je suppose que votre travail forcément au quotidien ça demande de la patience, de la minutie. Lorsqu'on vous confie une œuvre, vous commencez d'abord par procéder à l'étude de celle-ci, une étude sanitaire, une étude de polychromie. Expliquez-nous un petit peu comment se déroule le cheminement de travail, d'étude de l'œuvre. Tout d'abord il y a une première étape qui est de rencontrer l'objet avant même de décider du traitement. Bon parce que je travaille sur devis donc je vais voir les œuvres et j'explique, je demande quels sont les souhaits. Parfois c'est très précis, parfois pas trop. Alors à ce moment-là j'ai un rôle de conseil aussi de ce qu'on peut faire. Et sur cette base-là je fais une première proposition de ce qui est possible de faire avec la sculpture. Et un devis sur cette base. Et quand le travail démarre à ce moment-là, il y a un travail pour affiner un petit peu ce qui avait été pressenti. Alors il y a un autre aspect de l'étude qui est l'aspect de la connaissance des objets. Alors c'est plus ou moins poussé suivant les projets parce que parfois ce sont des œuvres de plus grande qualité qui méritent plus de temps, de recherche, de découverte. C'est aussi des budgets supplémentaires donc on ne le fait pas systématiquement. Et puis il y a encore un autre aspect de l'étude qui est parfois on a besoin de tester, de bien connaître les matériaux pour savoir quels produits on va utiliser pour ne pas faire des dégâts en restaurant en réalité. Parce que sur les sculptures on a souvent une succession de couches de polychromie. Donc ça veut dire que la sculpture a été repeinte au fil du temps. Si on se contente de regarder la dernière polychromie et qu'on ne sait pas ce qu'il y a en dessous, parfois on peut faire des dégâts en utilisant des produits qui vont abîmer des couches plus anciennes ou des choses comme ça. Donc c'est quand même important de savoir avec quoi on travaille. Oui ça je suppose que c'est aussi un petit peu dans la philosophie de la restauration. Est-ce qu'on revient à l'état qu'on a devant nous ? Est-ce qu'on revient à l'état premier ? Ce n'est pas forcément toujours le cas je suppose. Non non du tout. Dans la majorité des cas on ne revient pas en arrière. Parce que c'est quand même un travail conséquent. Et puis c'est aussi un travail qui supprime des interventions. Or dans l'éthique de la restauration on a le respect de l'oeuvre dans son état initial mais aussi des interventions qui ont eu lieu au cours du temps. Et donc c'est important de faire des bons choix et de ne pas supprimer des choses qui auraient une valeur même si ce n'est pas l'original. Alors là c'est l'étude, c'est faire connaissance comme vous l'avez dit avec l'oeuvre. Et puis après une fois qu'elle a été étudiée, analysée sous toutes ses cultures, vient le temps de la restauration de l'oeuvre à proprement parler. Alors comment est-ce que ça se déroule une restauration globalement ? Parce que j'imagine bien évidemment que chaque restauration a ses particularités. Oui alors bon il y a des grandes lignes. Après ça s'adapte à chaque objet. Alors c'est vrai que dans la plupart des cas il y a deux types d'interventions. Les interventions de conservation. Alors ce sont les interventions qui sont destinées à stopper les dégradations qui sont en cours. Donc ça peut être par exemple le bois qui est vermoulu, attaqué par des insectes. À ce moment-là on stoppait l'attaque des insectes et consolider le bois pour qu'il n'y ait pas de perte de matière ou de fragilité. Et l'autre conservation fréquente c'est le fixage de la polychromie. Donc c'est-à-dire tout ce qui est écaillage des peintures et pour arrêter la progression et remettre en place ce qu'on peut. Voilà alors le deuxième type d'intervention c'est ce qu'on appelle la restauration. Alors là on intervient plus sur l'objet soit pour nettoyer, c'est souvent le cas, nettoyer les polychromies. Alors ça peut aller d'un simple dépoussiérage à un nettoyage plus conséquent. Parce que parfois l'exemple d'écarnation est souvent très parlant. Les carnations peuvent être devenues très 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 foncées simplement avec l'accumulation de poussière, de suie, de voilà. Et donc c'est souvent là qu'on a les résultats les plus spectaculaires. Les dorures aussi qui peuvent retrouver un peu d'éclat même si la plupart du temps elles sont un peu usées. Mais ça ne nous dérange pas parce que ça fait partie du charme du temps qui passe. Mais voilà on peut redonner plus de luminosité aux polychromies. Et ensuite il y a, mais ça c'est variable, c'est un peu suivant les objets, on peut retoucher, c'est-à-dire combler certaines lacunes. Quand elles sont gênantes, quand l'oeuvre est trop morcelée par des manques de couleurs par exemple, on va un peu plus intervenir pour rendre une bonne lisibilité à l'ensemble. Alors c'est pas toujours nécessaire, ça c'est vraiment en plus du cas par cas. Alors en tant qu'indépendante, vous l'avez dit, vous avez un atelier, un amur. Est-ce que vous restaurez toutes les oeuvres là-bas ou est-ce que parfois vous allez in situ restaurer les pièces là où elles sont conservées ? Alors ça m'arrive effectivement de travailler in situ. Alors il y a deux types de cas. Soit ce sont des oeuvres, ce qu'on appelle du mobilier en fait. Par exemple un retable dans une église. Un retable par définition ça ne se déplace pas. Alors à ce moment-là, on fait un chantier, on monte un échafaudage, on travaille sur place. En général, alors je fais appel à des collègues pour travailler en équipe. Ça arrive aussi qu'il y ait des interventions qui soient plus ponctuelles et que je me déplace par exemple dans un musée pour dépoussiérer plusieurs oeuvres. Ou alors parce qu'il y a des oeuvres qui sont d'assez grande dimension et qu'on fait le choix de ne pas les déplacer. Donc tout est possible, c'est du cas par cas. Alors avant de plonger un peu plus en détail dans le travail de Fanny Caron, je vous propose une première respiration musicale en écoutant le premier morceau qui a été choisi par notre invitée. Fanny, qu'est-ce que vous avez envie d'écouter aujourd'hui ? Alors, nous allons écouter un morceau d'Aldebert avec Maxime Le Forestier. Voilà, pour la petite histoire, quand j'étais toute jeune restauratrice et que je combinais avec ma vie de jeune maman, chaque fois que j'arrivais à terminer un projet, je m'offrais un CD. Voilà, ce sont des chansons qui datent de cette époque. Voilà, c'est ce qu'on écoute. Voilà, de retour avec Fanny Caron qui évoque en notre compagnie son passionnant métier de restauratrice de sculpture. Namuroise formée à Bruxelles, Fanny a aussi beaucoup travaillé à Liège. Elle a été au chevet de plusieurs œuvres d'art, parmi lesquelles des chefs-d'œuvre de notre patrimoine. Au début de ce siècle, Fanny, vous êtes intervenue à l'ancien Maram, le musée d'art religieux et d'art Mosan, en vue de son déménagement vers le Grand Cursus. Alors, en quoi a consisté cette mission ? Eh bien, c'est une des premières missions importantes qui m'a été confiée à l'époque. Et en vue du déménagement, M. Albert Le Meunier, qui était conservateur à l'époque, avait fait une sélection de toutes les œuvres qui étaient intéressantes et qui n'étaient pas en bon état. Et donc, voilà, sur un laps de temps de 3-4 ans, les œuvres ont fait les allers-retours entre Liège, Namur. Et puis, chaque fois qu'il y avait un projet qui était terminé, on m'en amenait d'autres. Et voilà, c'était en vue du déménagement. Ça a des premiers travaux, mais une première belle grosse commande. Oui, tout à fait. C'était vraiment une chance pour moi de pouvoir participer à ça. Il y a une histoire avec ça, parce que j'ai déjà travaillé pour le Maram, l'ancien Maram, en 1998-99, quand j'étais à la Cambre, comme étudiante. On m'avait confié un petit Christ en croix du XIVe siècle, qui était vraiment magnifique. Et donc, voilà, on se connaissait déjà un petit peu. Voilà, et aujourd'hui, les œuvres sont toujours conservées au cursus. On peut toujours aller les voir. C'est le cas d'une autre très, très belle restauration que vous avez entreprise entre 2012 et 2014, à l'occasion d'une collaboration avec l'IRPA, puisque vous avez participé à la restauration du retable de la Collégiale Saint-Denis de Liège. C'est un des plus prestigieux, mais aussi un des plus énigmatiques retables Brabançon du Moyen-Âge tardif. Il date des années 1520. En quoi a consisté le travail de restauration sur ce petit bijou de notre patrimoine ? Alors, c'était vraiment un projet extrêmement intéressant, parce qu'on est allé de surprise en surprise. Et ce qu'il a de particulier sur le table, c'est qu'il a une polychromie partielle. Et pour le début du XVIe siècle, c'était vraiment tout à fait atypique, à tel point qu'on avait d'abord pensé que c'était une action du XIXe siècle. Et c'est en commençant la restauration et l'étude qu'on s'est rendu compte qu'on avait affaire à une polychromie d'origine. Et donc, le traitement a consisté en fait à enlever un vernis du XIXe siècle qui emprisonnait beaucoup de crasses et de redonner au retable un aspect beaucoup plus proche de l'aspect d'origine, c'est-à-dire moins brillant, moins foncé, moins sale. Et on a récupéré comme ça tout l'éclat de la polychromie, des bordures dorées, voilà, c'était magnifique. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, franchement, allez le voir, la collégiale Saint-Denis, c'est une des rares à être ouverte tout le temps. Le retable est gigantesque, il est absolument impressionnant. Et on voit vraiment le travail qui a été effectué dessus. Franchement, allez faire un tour à Saint-Denis. Autre œuvre, autre lieu. Vous avez également procédé à la restauration du Christ à la colonne, conservé au Grand Cursus. Parlez-nous un petit peu de cette œuvre et de votre intervention. C'est une œuvre du XVIIe siècle qui proviendrait de Bavière. C'est une œuvre qui était dans la série de sculptures qu'on m'a confiées en vue du déménagement du Marame vers le Cursus. Et c'était principalement, comme j'en parlais tout à l'heure, on parlait d'écarnation qui était très sale. Lui, il était vraiment devenu brun foncé. Alors qu'en réalité, il a une carnation rose tout à fait classique. Et donc, voilà, il y a eu un gros, gros travail de nettoyage. Il y avait aussi une réfection au niveau du nez. Il avait le nez refait. Voilà, j'ai un petit peu remis ça au net pour avoir quelque chose de bien présentable pour exposer dans les salles du musée. Voilà. Alors avant d'entrer au trésor, puisque nous allons bien entendu parler du trésor, nous allons prendre le temps d'écouter un deuxième morceau de musique choisi par notre invitée. Alors Fanny, on écoute quoi ? On écoute Clarika. Lâche-moi. D'accord. Voici déjà venue la troisième et dernière partie de notre émission consacrée au travail de Fanny Queron, restauratrice de sculptures. Alors rubrique Trésor de Liège oblige, on se rend maintenant au trésor de la cathédrale que notre invitée connaît bien, puisqu'elle y a travaillé sur plusieurs œuvres. En 2017 et 2018, le Christ de l'église Saint-Gilles, déposé au trésor, a été restauré. Alors Fanny, dites-nous tout sur ce Christ de Saint-Gilles. Alors, c'est un Christ du XIIIe siècle qui a la particularité d'avoir été repolychromé au XIXe siècle. Et donc, voilà, c'est une très belle polychromie. Ce n'est pas la polychromie d'origine, mais qui a tout à fait ses qualités artistiques, donc qui méritait tout à fait la restauration. Alors, il a été effectivement déposé dans l'église. J'étais sur place, d'ailleurs, à ce moment-là, pour vérifier un petit peu dans quel état il était. Et puis, il a été transporté au trésor et je l'ai restauré sur place, vu les dimensions, parce que c'est quand même une très grande œuvre. Donc là, c'est moi qui me suis déplacée. Et voilà, c'était un travail assez classique de restauration, de fixage de la polychromie, qui était quand même fort abîmée à certains endroits, de nettoyage, un gros travail de nettoyage. Et alors, des comblements de lacunes, c'est-à-dire mis à niveau par un mastic et retouches, notamment une grande lacune sur le torse, qui était très gênante. Et voilà, donc maintenant, il est exposé dans les salles du trésor. Oui, il est dans l'est, dans la galerie des Christ, comme on l'appelle. Il est vraiment très impressionnant. C'est vrai qu'il est très grand. La polychromie, comme vous le dites, super impressionnante. Elle fait effectivement un peu 19e. Elle est très présente. Il y a beaucoup de doré dedans. Mais il y a surtout aussi la sculpture en elle-même, avec le visage du Christ qui est assez marquant. Oui, c'est une polychromie expressive. Oui, très expressive. On a vraiment, on sent la douleur sur son visage. On sent qu'il ne passe pas un moment très, très agréable. Effectivement, c'est une œuvre qui attire le regard quand on rentre dans la pièce. Au trésor, depuis 2018, vous intervenez aussi sur une autre œuvre, le Christ du vieux Thiers-Aliège, mais dont là, la restauration n'est pas encore terminée, si je ne m'abuse. Non, non, elle n'est pas terminée. D'ailleurs, il n'y a pas de date de fin exacte parce que c'est un très gros travail. Alors ici, il s'agit de dégager la polychromie. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement, comme on en parlait tout à l'heure, une première phase d'étude. Alors ici, c'était vraiment l'étude de la succession des couches de polychromie. Et j'en ai dénombré une trentaine. Donc c'est énorme, en fait. C'est vraiment énorme. Et on a fait le choix de dégager, c'est-à-dire d'enlever la majorité des couches de polychromie et de s'arrêter. On ne va pas jusqu'au bois, mais on a choisi une polychromie ancienne qui n'est pas l'originale, mais qui est quand même fort ancienne. C'est surtout pour récupérer les volumes, en fait, qu'on le fait. La polychromie en elle-même n'est pas particulièrement intéressante, mais la sculpture est très empâtée par la trentaine de couches. Ça veut dire que tous les reliefs, tous les détails sont perdus. Voilà. Donc on travaille au scalpel, sous microscope binoculaire. Et donc c'est un travail extrêmement long qui se fait sur plusieurs années parce que c'est vraiment au compte-gouttes qu'on avance. Alors maintenant, ça fait partie aussi de ces oeuvres dont il n'y a pas d'urgence. Donc on a le luxe, quelque part, finalement, de prendre son temps. Et ça, c'est bien aussi. Et puis il y a d'autres projets à travailler en parallèle. Alors celui-là, évidemment, on ne peut pas le voir puisque forcément, il est toujours en restauration, contrairement à la suite de Saint-Gilles qui est au Trésor. Mais j'invite les auditeurs, s'ils ont envie d'aller voir un petit peu plus loin, d'aller sur votre site Internet où là, il y a déjà quelques photos du travail que vous avez entrepris. On peut aussi télécharger un lien vers l'article que vous aviez écrit il y a quelques années dans la revue Trésor de Liège où je vous expliquais un petit peu la philosophie de cette restauration. Et j'invite vraiment tous les auditeurs à aller sur le site Internet www.fannycairon.be F-A-2-N-Y-C-A-Y-R-O-N pour avoir la bonne orthographe et de sorte de bien trouver. Et là, vous trouverez non seulement des photos de ce Christ de Saint-Gilles, des photos du Christ du Vieux-Tierre-à-Liège, des photos du Christ à la colonne, mais aussi de plein d'autres œuvres que vous avez restaurées en dehors de notre cité ardente puisqu'il n'y a pas que nous qui a besoin de vous. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez dingue. Moi, j'ai appris plein de choses aussi en lisant ça. Et c'est vraiment un travail qui attire le regard parce que c'est quelque chose qui, moi, qui ne suis pas très, très patient. Ça me paraît complètement compliqué. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a des personnalités qui ont des dons différents. Et là, on voit vraiment le travail. Les avant-après, les photos sont super impressionnantes. Vraiment aller faire un tour et puis aller au Trésor, aller à Saint-Denis, aller voir les œuvres qui ont été restaurés par Fanny. Fanny Queron, merci beaucoup d'être venue nous entretenir de votre métier passion aujourd'hui. Merci à vous. Et voilà, effectivement, vous l'avez compris, il est déjà l'heure de se quitter. Mais n'oubliez pas que l'émission est rediffusée le samedi matin. Elle est disponible en réécoute à l'envie sur le site web de RCF. et on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine avec notre rubrique Un moment d'histoire qui s'intitulera Napoléon III, un destin manqué. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada